Bonjour c'est Joël Bernard de moncochedegolf.com Alors aujourd'hui on va parler de votre swing et de surtout comment doivent se comporter vos bras et plus particulièrement vos coudes pendant le mouvement Alors en ce moment le coude on en entend beaucoup parler avec le coronavirus où il faut tousser dans son coude Là on va voir justement comment vous devez utiliser vos bras pendant le mouvement c'est à dire la position des coudes puisqu'il y a vraiment deux écoles différentes qui va vous amener, l'une va vous amener forcément plus de contrôle et plus de confort dans ce que vous faites et l'autre va vous donner plus d'inconfort et moins de capacité à reproduire de façon régulière les choses Donc je vous ai pris Fred Coppels ici à gauche que je n'ai pas besoin de présenter je suppose et je vous ai mis sur la droite Thomas Peters avec son magnifique swing Et là on va voir vraiment, je voudrais vraiment faire un arrêt sur image au sommet de leur montée pour que vous observiez vraiment la différence au niveau de leur placement des coudes et des avant-bras Voilà l'avant-bras ici droit et gauche les avant-bras de Fred Coppels Regardez ici les avant-bras de Thomas Peters et vous pouvez vous apercevoir que l'écartement entre les deux coudes le fameux triangle est largement plus serré que celui de Fred Coppels Donc ça c'est une préférence c'est à dire que Fred Coppels est ce qu'on appelle dans une préférence horizontalité alors que Thomas Peters lui est dans une préférence verticalité et ça c'est quelque chose que vous pouvez observer également au retour c'est à dire que quelqu'un qui est dans la verticalité va également préférer se retrouver avec des avant-bras extrêmement proches alors bien sûr c'est toujours variable d'un joueur à l'autre mais on va aller plutôt vers quelque chose vous voyez un triangle assez étroit alors que les joueurs horizontaux eux vont préférer ici avoir des coudes assez espacés tout le temps donc toujours avec un triangle avec une base beaucoup plus ici beaucoup plus large vous pouvez le remarquer d'accord autre chose qu'on peut observer et qui est complètement différent suivant le profil horizontal et vertical et bien c'est la position des coudes l'un par rapport à l'autre regardez bien je vais changer de couleur pour je vais prendre du vert par exemple ici bras droit, bras gauche vous pouvez observer que voilà on a un bras droit qui est largement au dessus un coude droit qui est largement au dessus du coude gauche et vous pouvez également observer ici que et bien c'est l'inverse pour Thomas Peters et pas qu'un peu on est à 20 degrés vers le bas et 14 vers le haut vous voyez donc c'est assez net les coudes ne sont pas du tout placés avec le même écartement d'une part et avec le même positionnement d'autre part alors justement c'est très important de ne pas faire n'importe quoi avec le placement de vos bras parce que ça va agir directement sur le plan ça va agir directement sur votre capacité à bien contacter la balle et c'est pour ça que ce soir je vais vous faire faire 4 exercices pour bien identifier si vous êtes plutôt du style Coppels ou plutôt du style Thomas Peters alors attention ce soir c'est pas 19h c'est 17h le live d'accord ? alors bien sûr si vous arrivez plus tard pas de panique que vous aurez le replay donc vous pourrez travailler ça on pourra pas interagir avec le chat mais vous aurez quand même accès à ce cours qui est fondamental on va voir vraiment comment doivent fonctionner vos bras dans le mouvement donc c'est tout à l'heure à 17h si vous n'êtes pas encore abonné à Home Coaching Live il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description ou sur le i comme info pour se retrouver tout à l'heure je répète bien à 17h à tout à l'heure bye bye merci 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 merci